Ils ont découvert les terres béarnaises tranquillement ou plus sauvagement. Cinq bouquetins zibériques lâchés ce matin à Akous. Une première réintroduction au Béarn qui a eu un fort succès. Plus de 300 personnes sont venues assister à cet événement avec notamment des enfants des écoles de la vallée. C'est vraiment un événement très populaire puisque je vois même au niveau des habitants du village des personnes très diverses. Je suis très contente aussi de voir que les chasseurs sont partie prenante de cette réintroduction qui sont là et qu'ils respectent tout à fait cet animal. Neuf bouquetins sont arrivés d'Espagne, du nord de Madrid, tôt ce matin. Après dix heures de route, quatre d'entre eux étaient mal en point. Seuls les cinq autres ont donc été relâchés. Est-ce que vous pouvez préciser la liste des personnes qui ouvrent la caisse ? Le parc national des Pyrénées est à l'origine de cette réintroduction. En Bigorre, 140 bouquetins se sont déjà appropriés leur nouveau territoire. C'était inconcevable de faire ça en catimini, de faire ça pour nous-mêmes. Il faut faire ça pour le grand public. Et puis de toute façon, on voit bien que cet animal, le grand public se l'approprie. En Bigorre, les gens vont à la rencontre des bouquetins. Ils sont un peu moins timides que les isards. Donc ils se laissent approcher un petit peu plus. Et on a beaucoup de retours positifs de visiteurs. Avant d'arriver en Béarnes, les animaux ont suivi de nombreux tests. On a mis en place tout un système pour pouvoir suivre le déplacement des animaux et s'assurer qu'ils sont vivants. Donc ils sont équipés tous de colliers qui sont en lien avec un satellite et qui permettent d'avoir la position de l'animal. Le programme de réintroduction de ces animaux dans la vallée d'Aspes se déroulera sur trois ans. Le bouquetin ibérique est une espèce protégée en France et chassée en Espagne. Et on a mis en place.